Une duchesse qui n'était finalement pas la bienvenue ? En avril dernier, les membres de la famille royale britannique se réunissaient à Windsor pour faire leurs adieux au prince Philippe, mort à l'âge de 99 ans. Un événement solennel, pour lequel le prince Harry est revenu au Royaume-Uni, et ce pour la première fois depuis son déménagement à Los Angeles et son interview-choc accordée à Oprah Winfrey. Toutefois, bien que marié à Meghan Markle, si est-il seul que le duc de Sussex avait fait le déplacement, ne réservant qu'un simple aller pour son pays natal dans l'attenté de voir le déroulé des événements, et ce dans l'éventualité de prolonger son séjour. Toutefois, face à l'accueil glacial réservé à son encontre par certains membres de la famille royale, le prince Harry ne s'était pas attardé au pays et avait rapidement rejoint son épouse, resté aux Etats-Unis à cause de sa grossesse. Enceinte de son deuxième enfant, et proche de son terme, il avait été interdit à la duchesse de voyager, sur ordre de ses médecins. Et ce pour le plus grand bonheur de certains Windsor. Comme le rapporte une version actualisée de Finding Freedom, certains étaient ainsi discrètement heureux que Meghan Markle ne puisse pas faire le déplacement, et ce en dépit de ses efforts. Comme le rapporte un indépendant, certains craignaient tout simplement la duchesse ne se donne en spectacle, et ne voulaient pas d'un cirque en cette journée marquée par le deuil. Meghan et Harry bientôt devant la justice ? Si le retour du prince Harry a été largement commenté, celle de Meghan Markle l'aurait sûrement été davantage tandis qu'elle avait quelques mois plus tôt accusé la famille royale de racisme, notamment à l'encontre de son fils Archie. Des propos qui ont fortement déplu à Elisabeth II, qui aurait même missionné ses équipes de se renseigner sur ce que prévoit la loi en matière de diffamation. Si pour le moment aucune action en justice n'a été intentée, il se pourrait que la reine attende les mémoires du prince Harry pour monter au créneau, si d'aventure celui-ci venait à Seine prendre personnellement à certains membres de sa famille. Sous-titrage ST' 501